Un derby migovien et match capital pour la tête du classement de ce groupe B. A la hauteur des attentes, le duel est très serré dès les premières minutes. L'attaque de Pelican animée par Obiang Baiano et Nick Zamblay se montre très entreprenante sans toutefois parvenir à scorer. De l'autre côté, le stade migovien ne parvient toujours pas à servir l'attaquant Willy Mingo dans les meilleures conditions. Il faut attendre la 70ème minute pour voir le très remuyant Obiang Baiano obtenir un coup franc à l'entrée de la surface. Baiano se charge lui-même de l'exécuter et ouvre la marque pour l'AS Pelican. Je sais que je dois faire la différence sur les coups francs parce que c'est moi qui les frappe. La rencontre s'emballe davantage dans le temps additionnel. C'est Pelican qui se procure les meilleures occasions. Sur cette dernière offensive, le gardien adverse Jeff Lekubutze fait le job. 1 à 0, une courte victoire précieuse pour l'AS Pelican. Simplement que nous avons eu un problème de maîtrise et la gestion également de ces matchs. Ça n'a pas marché. On va essayer de travailler davantage pour une place en play-off. Le derby ne se joue pas, mais ça se gagne. Comme c'était notre concurrent direct, nous on avait 8 points, ils avaient 7 points. On avait l'obligation de gagner ce match pour creuser l'écart entre eux et nous. Tactiquement, les deux équipes étaient prêtes, mais on a fait la différence sur l'état physique. Meilleure défense de cette poule B, l'AS Pelican consolide sa place en tête du classement. Bien parti pour atteindre la phase des play-offs. Merci. Merci. Merci.